... Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de l'infrastructure du Congrès. Et on commence tout de suite avec le knock. Ok, bienvenue, c'est j'te au feu, on est de l'internet, évidemment. Première chose, commençons, vous avez montré vos indicateurs de performance, ok, donc on avait 99,47% d'uptime, mais on est resté dans nos night fives pour les SLA, donc temps d'intervention très rapide. Ok, notre épine dorsale, backbone, donc par rapport à l'année dernière, on a pris plus de modes passantes, donc on avait deux fois 200 gigabits avec deux fournisseurs avec internet, qu'on avait du peering avec Doge Telecom, donc on a augmenté de 150 gigabits par rapport à l'année dernière. Donc tout ce qu'on a fait aujourd'hui cette année, tout était automatisé, on utilisait un netbox qui est un projet d'open source super bien, donc c'était une source de vérité pour toutes les configurations. Ok, les gars du NOC sont en train de dire non de la tête, mais… Ok, cette année, on avait 286 points d'accès Wifi, 9 routeurs, 8 d'entre eux sur site, et 186 switches. Donc pour donner un peu de perspective, la location du congrès a doublée en taille. On avait 100 points d'accès en plus, et 53 switches en plus. Donc on a vu à peu près presque 25 000 adresses Mac uniques sur le Wifi. Donc en plus de 300 points d'accès Wifi, on avait également, attention, 560, quasiment 560 points d'accès Wifi qui ne faisaient pas partie de l'événement officiel. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça, ne faites pas tourner votre propre Wifi sur l'événement. Si vous avez vraiment besoin de faire ça, vous devez passer par le wiki et passer par le NOC pour avoir une autorisation spéciale. Seulement un avait lu ça et était rentré en compliance avec nous. C'était Seabase. Merci Seabase. Donc l'année prochaine, s'il vous plaît, lisez la documentation. Quelques chiffres sur l'utilisation. Notre utilisation de la bande passante en moyenne était de quasiment 16 gigabits par seconde. Le pic d'utilisateurs sur le Wifi était 10 821 utilisateurs sur le Wifi en même temps. Et notre pic d'utilisation de bande passante était de 7,6%. Donc on avait 3000 utilisateurs en plus et 3,8 gigabits par seconde d'utilisation de bande passante en moins. Donc on est vraiment très triste que vous n'ayez pas utilisé autant de bande passante. Mais on est quand même très content avec les résultats. Tout ce qu'on a fait ici n'aurait jamais été possible sans nos sponsors. Donc s'il vous plaît, un grand applaudissement pour les sponsors. Et avec ça, je vais donner la parole à Stoeffer. Merci. Je suis vraiment fier d'annoncer que cette année, on a terminé notre première aventure conjointe avec la Chaos Femm et Long. On vous propose ce que n'importe quelle compagnie de télécom devrait faire. Différents services pour différents utilisateurs. On a aussi un service de streaming en ligne qui s'appelle StreamOn où tout le monde peut voir toutes les publications. Ici, c'est ce que nos utilisateurs disent. On utilise Chaos à la maison L qui nous permet d'utiliser l'accès à la maison. Maintenant, c'est disponible dans votre 6 points le plus proche. Donc prenez vos affaires et allez-y. Sur une note un peu plus sérieuse, on a de moins en moins de hardware. Donc si certains d'entre vous, votre organisation, possèdent du matos de bonne qualité avec au moins du 10 gigas en uplink, rentrez en contact avec Event Infra. C'est d'eux que vient la plupart de notre équipement. Vous pouvez faire des donations, c'est du non-profit. Ne connectez pas quelque chose de non-homologué à notre réseau. Si vous voulez le faire, ce serait bien de nous prévenir avant de connecter des switches, des fibres ou des access points sur notre réseau. Utilisez plus de bandes passantes mais avec des choses utiles. Vous vous souvenez, on avait le même problème l'an dernier. Faites quelque chose d'innovateur. Utilisez plus de bandes passantes mais pour faire des choses utiles. Une chose que j'ai à dire, c'est merci beaucoup et on se voit au Chaos Camp l'année prochaine. Alors Poc, préparez-vous. Est-ce qu'il y a des questions pour le knock ? Non ? S'il n'y a pas de questions, levez la main. Si vous avez une question, levez la main. Allez au micro dans ces cas-là. Allez, dépêchez-vous. Est-ce que je peux voir les lumières s'il vous plaît ? Les photons qui montrent les gens ? Ah, il y en a une là-bas. Micro 4. Tu me fais la question. Est-ce que c'est moi ou est-ce que le wifi est vraiment pourri dans les toilettes cette année ? Nous sommes conscients qu'on a vraiment des notes pourries. N'hésitez pas à donner plus de points d'accès à Aruba. Merci. Une autre question ? Ah ok, merci. Premier micro s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous utilisez pour mettre les données dans Grafana ? Prométhéus. On utilise Prométhéus. Si c'est tout... Non, il y en a une autre. Vous êtes perdu ? Non. Allez, micro numéro 2. Est-ce que c'est possible d'améliorer les performances du 2,4 GHz ou est-ce qu'on est aux limites ? Je crois que là, il faut juste utiliser le 5 GHz. J'essaye mais il y a des objets qui ne le font pas. Et c'est plus dur et c'est plus fort. On n'a plus le temps. Merci Lenok. Alors POC. POC, c'est à vous. Salut. Salut et bienvenue à la revue de l'infrastructure du POC. On a préparé des chiffres pour vous. Donc voici... Donc je passe la main à Thomas. Salut. Alors POC, ça veut dire le centre de contrôle des téléphones. On a déployé un nouveau PBX cette année. C'était entièrement basé en IP. C'était complètement nouveau pour nous d'avoir ça à cette échelle. On a fait... On a essayé d'autres événements. Ce que vous pouvez voir là, c'est une vue d'ensemble de la chose. Il y a les petits points qui couvrent toute la zone à nos bases DECT. Et elles se synchronisent toutes de manière sans fil. C'est les lignes verts qu'on voit sur l'image. Et ce que vous voyez à droite, c'est du DECT dans l'hôtel qu'il y avait dans quelques hôtels. Dans Login Hotel par exemple. Et on avait un déploiement de DECT tram. Donc avec de la chance, vous pouviez avoir du téléphone dans le tram également. Par le passé, on avait la fameuse POC case. Donc on peut voir à gauche sur l'image. Qui avait beaucoup de câbles. Donc il fallait patcher, il fallait reconnecter toutes les antennes et les relier au PBX. C'est plus nécessaire maintenant. On est passé à un nouveau déploiement plus pratique avec des machines virtuelles. Et on a tout automatisé. Comme vous pouvez le savoir, la registration en DECT est automatique et tout se fait toute seule maintenant. Et ça se fait grâce à des machines virtuelles. Donc les voilà. Et on utilise MariaDB pour la base de données. Pour toutes les extensions et le routage. Voilà des stades d'utilisation. Alors cette année, on est arrivé au nombre de... Le nombre de registrations de combinés DECT qui était énorme dès le jour 1. Ce qu'on a fait l'année dernière, on a fait cette année le premier jour à 10h du matin. Et c'était 2 500. Et aujourd'hui, on est à 3 800. Donc on a encore augmenté ce nombre. Et on aimerait beaucoup en voir encore plus l'année prochaine ou au camp. Voici quelques chiffres pour les appels. Voici un graphe du nombre de stations DECT qui ont été déployées. Vous pouvez voir sur le temps le nombre de stations DECT qui ont été déployées par le temps. À la fin, quand le déploiement était terminé, on en avait 62. Et on peut voir vraiment qu'il y a eu une grosse chute. Et ça, c'est quand on a eu un problème que vous avez peut-être constaté qui était le 28 dans l'après-midi. Et c'était dû à des problèmes de performance sur la base de données. Donc il y avait un scan complet de la base qui n'aurait pas dû être là. Donc on ne s'en est pas rendu compte avant. Et quand on s'en est rendu compte, on l'a réparé et ça impliquait d'arrêter les choses. Donc ça a tout arrêté. On a tout repris. Et donc toutes les stations de base sont réparées après. Mais c'est pour ça qu'on a cette grosse chute-là. Notre déploiement était en ligne depuis le 22 décembre de cette année. Des nouvelles fonctions. Vous avez dû voir qu'on pouvait s'enregistrer tout seul. Il n'y a plus besoin de faire la file d'attente pour enregistrer son deck. Merci. On avait le déploiement à l'hôtel. Parce qu'on utilise l'IP, c'est beaucoup plus simple de déployer ça à d'autres endroits. En utilisant du VPN. Dans les hôtels et dans le tram, par exemple. On a géré des nouveaux types de mobiles. Qu'on ne gérait pas avant. Avec le vieux PABX, ce n'était pas possible. Les Panasonic, par exemple, ne fonctionnaient pas. Ou les Fritzphone. Et maintenant, on peut. Mais il y en a détecté qu'il y a quelqu'un de problème. Ils ne peuvent que recevoir des appels et pas en envoyer. Donc, on ne sait pas si c'est utile. Mais bon, on voulait vous le dire. On avait un service de fax cette année. On pouvait nous envoyer des fax. On en a reçu 3 ou 4, je crois. Ça existe encore. Et on avait une occasion spéciale cette année. À un moment, on n'avait plus assez d'extensions. Donc, pour le moment, les extensions font 4 chiffres. On s'est demandé qu'est-ce qu'on fait si on n'en a plus d'extensions à 4 chiffres. Et notre approche, ça a été de passer à des extensions à 5 chiffres pour rendre plus d'extensions disponibles. Si on arrivait à moins de 500 extensions disponibles. Et c'est arrivé cette année. À un moment, on avait moins de 500 extensions disponibles. Donc, on a étendu ça à des extensions à 5 chiffres. On avait un nouveau livre, un nouveau carte d'adresse LDAP. On pouvait l'utiliser sur iPhone. Et on est encore en train de regarder comment faire fonctionner ça sur Android. Un service premium, un serveur CIP premium, qui était disponible. Et il y avait également un time-to-market qui était incroyable puisque vous étiez en ligne dès le 22. Ça, c'était une image du DECT au tram. Ce qu'il y avait sur le tram. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, les questions. Les questions pour le POC. Si vous avez des questions, approchez-vous. Les questions d'internet. C'est le micro numéro 6, je pense. Est-ce que... Votre service de... Est-ce que votre service de fax était vulnérable aux attaques fax qu'on a vus récemment ? C'est une question d'internet. On ne sait pas qui... Quelqu'un dans le cloud, dans les nuages. On ne sait pas. Micro 1. Micro 1. Je demande pour mes amis qui ont des surnoms avec 4 caractères. Est-ce que c'est possible de garder les numéros à 4 chiffres sur Rocket ? On s'est demandé ça pour les extensions à 4 et les extensions à 5 chiffres dès le début. Et on a voulu permettre d'utiliser les extensions à 5 chiffres une fois seulement qu'on a atteint moins de 500 disponibles. Peut-être que la prochaine fois, on pourra le faire et les enregistrer dès le début. On verra. Vous avez ce super graphe où on voit le nombre de personnes qui sont bookées, mais avec différentes couleurs. Mais je n'ai pas vu de légende sur les couleurs. Est-ce que vous pouvez l'expliquer vite fait ? Alors, est-ce que vous voulez parler de celle-ci ? De cette image-ci ? Vous pouvez aller au bureau du POC. Vous verrez, il y a la légende sur l'écran à ce moment-là. Ok, c'est la fin. Merci beaucoup au POC. Gros applaudissements. C'est fini pour eux. Alors, le suivant, c'est le VOC. Ouais, super. Nous, on fait de la vidéo. Et la vidéo, c'est difficile. Et on aimerait vous expliquer et vous montrer pourquoi la vidéo, c'est difficile. Commençons par pourquoi la vidéo, c'est difficile. On avait 5 salles principales, 3 caméras par salle. Et vous avez peut-être vu voir qu'en All-Say, il y avait de la réverbération. La solution, évidemment, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut acheter tous les trucs en Allemagne pour faire ça. Quelqu'un nous a demandé d'enlever la reverb qui est sur la piste au son, mais ce n'est pas possible. C'est la physique. C'est la première fois qu'on utilisait Voctomix pour toutes les salles. C'était une solution open source pour mixer la vidéo qu'on a en partie développée nous-mêmes. Il y a une douzaine de Airfaz et d'autres équipes qui utilisent une config similaire. Et c'était la première fois qu'on avait une connexion satellite avec un vaisseau en mer néerlandais. Et cette connexion satellite marchait en passant de satellite à un autre satellite. Et ça a fonctionné avec seulement un saut. Donc toute l'interview s'est passée sans problème. Techniquement, c'était similaire à l'année dernière, mais c'était vraiment mieux. On a vraiment séparé les pistes son et les pistes vidéo. Il y a des gens ici dans cette pièce qui mic le son pour vous. Et il y a d'autres gens qui font la même chose pour le stream. Et c'est dans une autre pièce qui est décentralisée. Donc tout le son de toutes les salles va dans cette pièce là et revient ici. Donc ils peuvent voir ce qui se passe à l'écran. Ils ont aussi un lien vidéo presque avec zéro latence. Il y a des caméras à l'arrière qui sont là pour eux. Et donc, si vous connectez une caméra, si vous mettez une caméra qui se tient la main directement ça dessus, petit détail rigolo, vous les rendrez malades parce qu'ils doivent regarder ça pendant une heure. On a 142 micros partout dans les salles, sur le podium, au plafond, ceux qui sont à la main, ceux qui sont pour les micros, pour les questions. Et ils sont tous mélangés, ils sont mixés ensemble juste pour les enregistrements. Donc on a 15 mix indépendants, vous pouvez voir là tous les volumes sonores. On a enregistré tous les micros pendant les 5 jours, pas juste pendant les présentations, mais aussi après, même pendant la nuit. Et tout ça passe par le réseau. Et donc, petit détail rigolo, le multicast, c'est difficile. Pour coordonner tous ces gens, on a vraiment besoin d'une infrastructure qui fonctionne vraiment bien. Et donc, on a un service d'intercom avec des sacs cadeaux. On a cette installation qui est probablement une des plus grosses cette année. Et en plus de ces packs qui se mettent sur ce ceinture, on a des choses supplémentaires. On a également utilisé du multicast en arrière-plan. Autre, au cas où vous ne saviez pas, le multicast est assez difficile. Ça n'a pas marché le premier jour, pour toute la journée. Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de besoins spécifiques du côté réseau. Donc, merci, Onok, d'avoir été très patient avec nous. Bravo, merci. Alors, détail amusant, le multicast est vraiment, vraiment difficile. Pour la première fois, on a eu des traductions en arabe et en chinois. Et à peu près 90% qui sont sortis et ce sera presque fini ce soir. On avait 40 membres de l'équipe VOC, 172 vidéo Angels. Et en tout, ça faisait à peu près 1600 heures de temps d'Angels. Donc, merci beaucoup les Angels, les anges, on vous adore. Merci. Et maintenant, choc. Oui. Donc, ça, ce sont les gens qui font toute l'infrastructure technique. Nous, on est choc. Nous, on est ceux qui font tourner le show. On est l'ensemble des stage managers et des Herald, des annonceurs. Et voilà, c'est un exemple de qui on est. Voilà un de nos annonceurs. Vous les voyez beaucoup, surtout quand vous allez dans les halls de lecture. Le reste des gens, les stage managers, vous ne devriez pas trop les voir ou les réaliser qu'ils sont là, parce que c'est eux qui règlent tous les problèmes pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, les annonceurs vont vous présenter le show de la meilleure manière pour que tout se passe bien. On s'assure aussi que les durées sont respectées. Et ça, c'est le stage manager qui s'en charge. Cette année, on a eu besoin de s'occuper de six scènes différentes. Donc, on a ajouté Eliza, mais on avait aussi Chaos West, dont il fallait s'occuper. C'était une super scène et ça a été géré aussi par un stage manager et un annonceur. On a dû beaucoup optimiser. On a eu 205 sessions, 167 sessions officielles, plus celles du Chaos West. Les trois quarts étaient en anglais, donc elles ont dû être traduites en allemand et dans une deuxième langue également. On ne présente pas cette équipe, mais je pense qu'il faut les applaudir quand même. Notre équipe, c'est 55 stage managers et 42 annonceurs. Et on a encore une super équipe qui s'occupe de gérer les foules. Vous avez sûrement remarqué qu'il y avait vraiment des files d'attente énormes pour entrer et sortir des halls. Et ça a été beaucoup mieux géré parce qu'on a eu une organisation pour s'occuper de ça. Mais ce n'était pas juste nous. On a vraiment eu une super audience. Vous avez tous été excellents. Et sans cette excellence, on n'aurait jamais eu cette fluidité dans l'expérience. Alors, merci à notre audience. Maintenant, le plus gros problème qu'on a dû gérer et à retenir, c'est qu'on doit vraiment s'assurer d'avoir assez d'eau pour les speakers. Santé ! Donc, est-ce que vous avez des questions pour le VOC ou le CHOC ? Des questions ? Non, pas de questions. Une question, microphone numéro 3. Parlez au micro, s'il vous plaît. Question pour le VOC. Donc, vous faites tourner l'audio. En tant que 677 ? Et la vidéo, c'est des termes techniques sur le type de vidéo stream, je pense. Non, la vidéo tourne en STA sur les caméras d'un ordinateur derrière la scène. C'est mixé avec un logiciel et ensuite, c'est enregistré du même ordinateur sur disque et c'est streamé sur Internet. Donc, la vidéo, en fait, ne quitte pas cet ordinateur. Ça passe sur le réseau uniquement pour l'enregistrement du backup et le monitoring. C'est mixé derrière chaque scène. Donc, la production audio, enfin, la production ne traverse pas le réseau. Internet, numéro 6, s'il vous plaît. OK, numéro 6. Donc, l'Internet voudrait remercier le VOC. Autrement, il ne pourrait rien suivre. Et nous aimerons savoir quel type de lentilles, d'objectifs et de caméras vous utilisez. Je ne peux pas répondre à cette question, désolé. Mais, si tu veux, tu peux nous envoyer un e-mail et on peut répondre à des questions comme ça sans problème. OK, alors, merci VOC, au Shark. Merci VOC et au Shark. OK, on va parler maintenant des sous-titres. OK, bienvenue à l'infrastructure review des sous-titres. Donc, nous, on fait des sous-titres pour les vidéos et avec le VOC. Donc, on se concentre principalement sur le langage principal des conférences. Et après, on essaie de faire la traduire et de faire sous-titres pour d'autres langages. Mais, bien sûr, la première étape, c'est vraiment de traduire le premier langage. Donc, allemand ou anglais. Il y a plusieurs étapes. Donc, au fait de faire la traduction, d'abord, on doit avoir une transcription. Donc, ça, on fait une transcription de base. Ensuite, on a des anges qui mettent ça dans un... qui essaient d'en faire une transcription qui a moins de texte et qui est plus simple à lire et qui... où ça permet de réparer les bugs que le logiciel de reconnaissance vocale met dans la transcription. Une fois que ça c'est fait, on utilise de nouveau un logiciel pour aligner cette transcription au fichier audio. Donc, il y a la reconnaissance de quand le sous-titre apparaît effectivement sur la vidéo, par exemple. Et là, de nouveau, il y a des anges qui vérifient que cet alignement correspond bien, l'ajustement, qu'il ajuste s'il y a besoin, etc. Et après ça, il y a aussi une vérification de la qualité de la chose, corriger des typos, des coquilles qui auraient eu dedans, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est l'image, c'est le progrès global pour le 35C3, comme vous pouvez voir. Ce sont des données qui datent après du déjeuner aujourd'hui, vers midi. Donc c'est peut-être déjà plus à jour. Tout est en secondes. Le gros bloc orange, c'est vraiment les secondes de base sur le Farplan. Donc le deuxième plus gros truc au-dessus, c'est les sous-titres déjà finis, qui, à ce moment, au moment de ce truc-là, c'était 6. Et 6, c'était toujours dans la langue principale, c'était toujours pas des langues traduites. Ensuite, il y a pas mal de sous-titres qui sont encore en état de transcription. Donc c'est la partie bleue, et après ça, à la fin, il y en a pas mal qui sont encore à des câbles de synchronisation, qui est la partie verte, et le petit bout au-dessus, qui est le gris, c'est le contrôle qualité. Ok, pour mettre ça dans quelques nombres, Donc on avait 106 angels qui travaillent avec nous. Et 115% d'entre eux ont décidé de faire au moins deux transitions, deux shifts. En tout, on avait 381 heures de travail qui ont été faites, pour 79 heures de vidéos, de conférences réduires. On avait eu 6 releases pour le 36 C3, et ça continue d'augmenter. Il nous reste encore 49 heures de conférences à traduire. Donc ça, c'est beaucoup plus que l'année dernière. Encore 27 heures doivent être alignées en termes de timing, ce qui est quasiment un quart de plus que l'année dernière. Et il nous reste encore 17 heures à être vérifiées, ce qui est 42% de plus que l'année dernière. Ok, avec les sous-titres, on peut faire des choses assez drôles, comme par exemple faire un nuage avec des mots blé-perféquents. Donc au moment où on a fait ce slide, on peut voir qui était la personne qui parlait le plus vite, on peut voir aussi de quoi on parlait, de quels sujets avec les mots affichés dans le nuage. Ce qui correspond à 1095 caractères par minute, ce qui veut dire qu'il faut être soit très rapide, soit être plusieurs personnes. Ok, donc pour organiser tout ça, on utilise vraiment un système, une base de données distribuée qui est éventuellement consistante, qui est vraiment au top de l'état de l'art. Qui nous a vraiment bien servi cette année, et puis également l'année dernière. Et à ce niveau-là, j'aimerais beaucoup remercier tous les Angels qui ont travaillé dur pour ceci, et aussi beaucoup pour Heaven, qui a exaucé tous nos voeux, tous nos souhaits à ce niveau-là, pour toute leur aide. Alors, oui. Encore un truc. Si vous avez du temps libre entre ce congrès et le prochain congrès de l'année prochaine, vous pouvez encore travailler sur les sous-titres depuis chez vous. Allez juste sur ces trois subtitles.2, et si vous voulez chercher des sous-titres terminés, vous les trouverez sur le deuxième lien. Et je mettrai également ces diapos en ligne pour que... Donc allez voir sur Twitter pour trouver le lien, si vous voulez la retrouver. Si vous avez des questions, ou quoi que ce soit... Est-il des questions sur les sous-titres ? Dites-le maintenant ou taisez-vous à jamais. L'internet n'a rien à dire cette fois-ci, on ne dirait pas en tout cas. Bon. Applaudissements. Merci beaucoup pour les sous-titres. Merci. 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 Vous n'avez pas à toute équipe de traction. Ok, c'est à vous. Merci. Oui, donc on est la nouvelle équipe qui s'est fondée dans ce congrès. On est C3 GELP, C3 jaune, parce qu'on a distribué les lettres en jaune. Donc, c'est les... C'est ce qu'on doit signer quand on veut, par exemple, cuisiner pour les anges ou travailler en cuisine. Les formulaires, ça permet de ne pas tomber aussi malade entre nous. Et donc, on a récolté quelques chiffres pour vous. On explique ce qu'on fait. On distribue les gants, par exemple, pour tout le monde, mais aussi les produits désinfectants à toutes les différentes équipes. On a à peu près 1000 paires de gants donnés et aussi lavés régulièrement. On a distribué 2161 stations de désinfection. On a 42,23 diplômes de fricadelles qui ont été délivrés. Et on n'a eu aucun cas de peste du congrès. Donc, ça veut dire qu'on a bien dû faire notre travail. Et puisque le VOC voulait bien qu'on intègre leurs statistiques, parce qu'elles sont là dans la statistique, je vais les donner. Je vais leur donner le micro. Je vais vous donner les statistiques du C3 VOC. Donc, voilà, elles sont terminées puisqu'on a arrêté le travail, la production de gaufres. Le C3 VOC a à peu près utilisé 500 kg de pattes. Ça fait, si on compare à terrain de foot, si on fait 100 micromètres, une couche de 100 micromètres, ça remplirait une centaine de terrain de football pour comparer au foot. Il y avait à peu près 18 kg de marmelade. Il y avait à peu près 18 kg de confiture, 20 kg de Nutella. Je n'ai pas calculé combien ça allait faire en terrain de foot. 35 kg de compote de pommes. On avait les gaufres au chunk, les gaufres au kebab. Et on a eu à peu près 200 heures de travail pour les gaufres qui n'ont pas été comptabilisées dans le système des anges. Sinon, je pense que j'aurais eu mon T-shirt aussi. C3 GELP, vous allez le trouver sur Twitter et sur YouTube pour pouvoir mettre en avant le sujet de l'hygiène et pour pouvoir se préparer. Et on a créé une vidéo qui est publiée sur YouTube. Si vous avez envie de regarder, ça nous ferait très plaisir. Merci. Des questions pour C3 GELP ? Non, rien. Merci. Le prochain talk, c'est sur la vente et la pré-vente. Salut, je suis Rami. Je parle au nom de l'équipe d'avant-vente, de pre-sale et tout ce qui concerne vos bracelets. Avant l'event, dans la phase de pre-sale, une partie par le biais des vouchers, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça va marcher. La plupart d'entre vous connaissent, mais c'est possible d'avoir un voucher si vous utilisez votre voucher assez tôt. On fait des chaînes de vouchers. Donc aujourd'hui, la chaîne la plus longue faisait 14 en longueur. Donc certains groupes ont été très bons à les répliquer. La durée de paiement moyenne était de 1,8 jours. C'est 2 jours de moins qu'il y a quelques années. Donc entre la génération du voucher et l'utilisation du bon. On a aussi ouvert pas mal de tickets de manière publique. Donc la première phase de vente, on a eu des records de fréquentation réseau. On a eu à peu près 16 000 requêtes par seconde sur notre proxy d'attente, de queuing. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le logiciel qu'on utilise, on en parle un peu dans l'infrastructure review d'il y a deux ans. Je ne vais pas détailler tout ça ici. Mais il y a quelques chiffres que je voudrais présenter ici. On a traité 1521 cas au support et ça a été traité par 4 anges du support. Et on a aussi quelques mauvaises nouvelles et on a été très dessus. Je ne vais pas vous montrer des statistiques qu'on a fait il y a deux ans. C'est pire cette année. Dans la pre-sale, 23,2% des commandes a été créées par des gens avec un email de chez Gmail. Ou sur un domaine qui est en fait hébergé sur Gmail. C'est à peu près un cinquième de notre communauté. Donc Instagram de notre communauté supporte ce genre de monopolis. Avec d'autres providers ici, on a par exemple, comme c'est ici en Allemagne, Posteo est possible de devenir plus gros. WebDI aussi. Mailbox.org Et maintenant, on se trouve dans les statistiques comparé il y a deux ans. Et encore 1,8% d'utilisateurs qui utilisent un email qui vient du CCC ou par les RFA ou par d'autres hackerspaces. Donc ça, c'était pour la pre-sale. Maintenant, pour le cashdesk. Cette année, on a opéré 7 cashdesk pour scanner vos tickets. On avait 47 angels pour le cashdesk. On avait une vitesse de pointe de 41 transactions par minute sur à peu près 10,2 secondes pour scanner votre ticket et vous donner votre bracelet. Vous pensez que c'est un job un peu feignant d'être au cashdesk, mais en fait non. Nos angels ont marché pour 35 kilomètres. Si on met tous nos bracelets ensemble les uns à la suite des autres, on peut appeler jusqu'à la station centrale de Leipzig. Et on avait un cas de plus de 9000 irritations de la peau dues aux bracelets cette année. Nous estimons que la force nécessaire pour enlever un bracelet est d'à peu près 161,7 newtons, ce qui correspond à 1,29 joules. Pour fermer. Pour fermer. Pour fermer. Donc c'est à peu près 45 millilitres de maté pour fermer tous les bracelets. Nous voici notre opérateur en chef de la physique qui a fait des expériences. Notre temps d'attente a toujours été en dessous de 10 minutes. Ce qui est beaucoup mieux que l'année dernière où on avait 39 minutes. Mais la plupart de ça c'était dû au fait qu'on avait causé le transport. Je n'ai plus beaucoup de temps pour parler. Voici notre meilleur angel, ça empêche les gens de rentrer trop vite. Merci, au revoir, à la prochaine. Merci. Merci. Pas de questions pour vous, pour le check desk et pour le cash desk. Ah, une lettre urgente depuis le chaos post, la poste jaune, qu'on a vu tout à l'heure. On a une lettre du chaos poste. Alors, c'est pour la scène revue l'infrastructure, c'est pour moi, c'est un original, je vais le lire. Pendant le congrès, la chaos poste a géré plus de 2000 cartes jusqu'à plus de 37 pays dans le monde par défaut. Nous avons géré 4 lieux de dépôt. Détail amusant, on a acheté tous les timbres à la poste centrale et le magasin à côté de la poste centrale a refusé de nous en vendre d'autres. C'est génial. On a géré des trace routes, des pings et des cartes chiffrées par PGP à la main. On a eu des problèmes de broadcast parce que quelqu'un a mis plus de 200 emails imprimés avec des scans de bitcoin à l'intérieur. On a géré des messages de spam et des textos et des sextos. On a géré correctement de manière autonome pendant la nuit, pendant que les bureaux étaient éteints entre 3 et 4. Entre les jours 3 et 4, pendant la nuit, on a correctement fonctionné de manière autonome. Conclusion. Utilisez plus de courriers. Merci. Alors, de la carte postale jusqu'au GSM, à vous. Alors, je fais partie de l'équipe GSM, donc nous, on gère le réseau de téléphonie mobile que vous trouvez dans ce congrès. Alors, de quoi on a besoin pour gérer un réseau de téléphonie mobile ? Le premier truc qu'il faut, c'est un but. Comme vous le savez, en Allemagne, le réseau n'est pas si bon. Donc, on s'est dit, hé, on va faire notre propre réseau. Et plus que ça, on va utiliser ce logiciel libre, une stack libre qui s'appelle Osmocom, les communications mobiles libres ou ouvertes. Et on utilise ce congrès pour tester à quel point ce projet libre peut fonctionner face à d'autres réseaux. Tout ce dont vous avez besoin de faire pour rejoindre le réseau, c'est d'acheter une carte SIM et après, ça y est, vous rejoignez le réseau. Vous pouvez appeler n'importe qui. Pour 3 euros, il n'y a pas de limite, vous pouvez appeler, vous pouvez recevoir. Ça ne dure que quelques jours, deux jours, mais vous pouvez même avoir de l'Internet cette année. Et au-delà, en plus du réseau 2G habituel GSM, on a fourni de la 3G de l'UMTS pour les deux derniers jours. Et la vitesse peut être parfois assez bonne, mais parfois, ça marchait, c'était beaucoup plus lent. C'est encore très expérimental et on a encore pas mal besoin de régler les choses, mais la plupart du temps, ça fonctionne. Alors, ce dont on a également besoin pour gérer un réseau, ce n'est pas seulement la stack, c'est le droit d'opérer le réseau. Alors, les stations de base fonctionnent sur un spectre qui est soumis à licence et donc il faut une licence pour l'avoir. Malheureusement, en Allemagne, toutes les licences ont déjà été données aux trois plus gros réseaux mobiles. Mais on a contacté Telefonica et ils ont été assez sympas pour nous donner quatre fréquences. Et donc, on a pu opérer un réseau GSM à cette conférence. Donc, merci Telefonica. Et pour l'UMTS, on a un peu triché. Le channel qu'on utilise à 850 MHz et en fait, n'est pas licencié en Europe. Et c'est la plus utilisée aux Etats-Unis. Mais on a des stations qui peuvent aller sur ce canal, sur cette bande et c'est ce qu'on a fait. On avait également quelqu'un d'autre qui nous a donné une fréquence sur l'UMTS. Maintenant, à propos de l'équipement qu'on avait, on avait juste deux petites boîtes. Ce n'est pas de grosses base stations comme vous pouvez voir dehors. Voici la base station 2G avec 200 mW, ce qui est OK quand personne d'autre transmet sur vos fréquences. Et en dessous, vous avez la station UMTS qui est seulement à 20 mW, mais ça suffit. On a déployé 10 stations GSM et 13 stations UMTS à travers tout le congrès. Et on espère qu'on avait de la couverture pour tout le monde. Si vous n'aviez pas de couverture, s'il vous plaît, appelez-nous et qu'on puisse déployer un point d'accès. Un réseau téléphonique mobile, c'est très compliqué. Il y a plein de services, il faut tous les configurer. L'année dernière, c'était un vrai désastre. On a passé tout le congrès l'année dernière à essayer de le faire marcher, à essayer de faire des appels. Et sur le dernier jour, vous pouviez faire passer des appels et c'était plus ou moins stable. Donc ce n'était pas super bien. Mais cette année, c'était très très stable. Et la seule chose qui n'était pas stable, c'était la connexion Internet. Ça marchait de temps en temps. Parfois, c'était lente. Mais c'est quand même une super progression avec OsmoCom depuis l'année dernière. On peut dire qu'on peut faire tourner un réseau de manière stable. C'est une super chose. On avait tellement de temps libre qu'on a testé de nouvelles features comme le handover. C'est-à-dire qu'on pouvait traverser tout le congrès en passant un appel sans jamais que votre appel soit perdu. On avait la voix sur la 3G. On pouvait désactiver ou activer la 3G en utilisant un code qui est affiché à l'écran. Donc super progrès. Le seul problème qu'on a eu, en fait, c'est qu'on a fait une boucle sur un de nos switches. Ce qui a désactivé, pas seulement nous, mais tout un bâtiment entier. Le knock a été super rapide à intervenir et à toquer la porte. Et on a pu fixer ça super rapidement. Et on avait tellement de temps que voici notre système de gestion de tickets. On a dû créer des faux tickets pour remplir le tableau. Ça a bien marché, en fait. Donc voilà, on a partagé notre système de tickets. Maintenant, c'est votre opportunité pour tester l'OsmoCom, la pile OsmoCom. Donc, si parfois vous voyez que le réseau tombe ou revient, c'est pas parce que ça marche pas, c'est parce qu'on est en train de tester les trucs et on doit redémarrer OsmoCom. Donc, bien sûr, l'installation et le déploiement a été assez bien passé. Dès zéro, on avait toutes les stations de base qui étaient installées. Au premier jour, on avait GSM utilisable. Deuxième jour, UMTS. Comment ça va être utilisable ? Il y a toujours trois partout. Et enfin, là, on va arrêter. En termes d'inscription, c'est passé trop vite. OK, on a... OK, quelque chose qui est... Un mauvais point de ce qu'on a fait, c'est que les vieux, vieux téléphones ne fonctionnaient pas cette année. Parce qu'on utilisait un codec qui était trop récent pour les vieux, vieux téléphones. Donc, vous ne pouvez pas utiliser vos 3310, quoi. Vous ne pouvez pas passer d'appels téléphoniques. Peut-être qu'on fixera ça, mais au moins tout le reste fonctionnait. À propos de ici, on ne sait pas comment les provisionner. À propos de la 4G et de la LTE, ce n'est pas supporté par OsmoCom. Mais d'autres projets le supportent. Donc, on doit s'intégrer avec ça. On doit intégrer la 4G et la LTE avec OsmoCom. S'il vous plaît, c'est une petite communauté. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et pareil, si vous voulez voir de la 5G, contactez-nous. C'est vraiment une opportunité incroyable pour avoir la 5G à grande échelle ici au Congrès. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a des questions pour l'équipe GSM ? Ok. Ok. Microphone numéro 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un numéro 5 ? Non. En fait, non. Ok. Merci beaucoup GSM. Ok. On passe à la dernière réplique qui sera le LOC. Mais après ça, la conférence sera terminée. Ce sera vraiment la dernière conférence du Congrès à Borg. Donc, je serai très content lorsque ça finit. Vous allez avoir un de vos collègues qui va vous rejoindre. Peut-être que ce sera une surprise. Mais après que ce collègue vienne sur scène et qu'on a terminé, s'il vous plaît, faites tellement de bruit que les gens qui sont Adam se demandent ce qui se passe ici. Ok. Est-ce que c'est un contrat qu'on peut mettre en place ? Allez. Gardez ça. Mais on veut... Préparez-vous. Mais on veut que les gens Adam se demandent ce qui se passe ici. Ok. Ok. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour le LOC. Salut tout le monde. Nous, on fait partie du centre d'opération de la logistique. et on va vous expliquer comment est-ce que tous les gros trucs arrivent jusqu'ici. Peut-être que tu peux un peu monter le son. Quoi ? Alors, me rapprocher, à quel point ? Ok. Alors, nous, on fait partie du LOC. Et alors, la question que vous vous posez sûrement, c'est que fait le LOC ? Parce qu'on n'a jamais encore fait de revue notre infrastructure. On fait principalement ça. On ramène tous les trucs bizarres ici et on les ramène d'où ils viennent. Donc là, c'est un mètre cube de Lego Duplo. On aime bien dire qu'on est l'infrastructure de l'infrastructure. On fait en sorte que tous les gros trucs, toutes les grosses choses et toutes les choses dont les équipes ont besoin pour leurs opérations, que ça arrive à le temps, idéalement avant que les équipes arrivent, et que ça disparaisse après. Les trois points principaux, c'est le transport, le stockage et la gestion des stocks. Et donc, on a un helpdesk qui aide beaucoup. Et ce n'est pas une erreur. Alors, voilà notre espace de stockage qu'on garde à l'année. On en a deux, une à Berlin et une à Leipzig. Celle à Berlin est plutôt pour les équipes, pour les palettes bien emballées, dans l'ensemble bien emballées. Et les gros trucs durs à stocker, genre le bois, les toiles de fond, ces choses-là sont à Leipzig. On appelle ça en allemand le rafal. On peut les voir là remplis puis vides. Alors, on a... Voilà les choses sur les transports. Alors, voilà le transport que nous, on connaît. Il y a eu 13... 13 7,5 tonnes. Pas 7,5 tonnes. 9,5 tonnes apparemment. 23,40 tonnes. Donc, cabillons de 40 tonnes. 10 sprinters. En tout, 60 palettes ont été envoyées d'Allemands. Pardon, de Berlin. Avec notre propre Angel, cette année, qui avait son propre camion. Et donc, on a eu un Angel qui était un camionneur qui conduisait son propre 40 tonnes. Pour la première fois cette année. Et, gardez ça à l'esprit, ça c'est juste pour construire. Mais notre Angel qui conduisait 40 tonnes, il est venu et il est venu nous dire qu'il voulait nous aider. Et il sera là, il est là du début et il sera là jusqu'à la fin à déplacer nos trucs. Et ça ressemble à ça. Et malheureusement, personne n'a été blessé. Il n'y a pas eu d'accident, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'accident à part ceci. Et ça, ça a été fait par les professionnels. Mais personne n'a été blessé à part quelques caisses. Alors, on va vous parler un petit peu de logiciel. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va faire ça vite. Comme les autres équipes, on fait du logiciel, nous aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, voilà le logiciel. Ok, bon. Alors, c'est un extrait. Et après ça, on fait plein d'autres trucs. Voici tous les autres trucs qu'on fait. On fait tous les autres trucs qu'on fait. Et on fait le logiciel après. Alors, on fait pas mal de choses. Avant tout le reste, avant que toutes les autres personnes arrivent, nous on fait des trucs. Est-ce qu'il y a un hock qui est très lent ? Est-ce qu'il y a un hock qui est très lent ? On a fait des trucs qui sont d'accord. Donc, les feuilles réfléchissantes pour la lumière que vous voyez un peu partout dans les halls. La flotte de véhicules. Les tables. Les bureaux qu'on distribue. Donc, on a participé ça avec les équipes des assemblées qui ont fait un super travail. Toutes les poubelles. Parce qu'il y a plein de choses qui doivent repartir. Et les commandes de choses, les courses par exemple. Malheur qui est quelque part dans le coin. Et moi, on a fait des courses cette année. On a commandé à peu près 1,3 tonne de citron vert pour le chunk. Et je crois que c'est presque vide. Oui. Et on a acheté toute la glace pilée de métro et un autre truc. Et si vous êtes en Saxonie et que vous voulez acheter du Basic League ou de la glace pilée de métro cette semaine, ça ne sera pas possible. Alors, pas de glace pilée pour le nouvel an. Nous, on en a. Alors, donc voilà, nos logiciels, on va vous montrer ça vite. On a un outil pour faire de la cartographie qu'on utilise depuis quelques années pour cartographier les espaces de logistique dans le HAL4. Dans un nouvel outil cette année, on s'est débarrassé d'une vieille feuille Excel qui était complètement impossible à maintenir. Pardon, non, c'était même un document Google. Mais on a écrit un logiciel pour ça où on peut avoir une bonne vue d'ensemble de notre transport. L'année dernière, on a renommé le centre de contrôle des opérations perdues. Donc cette année, on avait un outil pour se rappeler d'où on avait mis les choses. Par exemple, où est-ce qu'on a laissé notre déplaceur de palette, notre camion. Là, on a perdu un camion de 7,5 tonnes la dernière et des échafaudages. On ne voulait pas en parler à la base. En fait, finalement, on les a retrouvés, mais bon, ça nous a pris un petit moment quand même. Donc cette année, Andy a construit un logiciel pour faire le suivi avec le GPS en disant du LoRa. Et c'était une belle bêta et ça sera fonctionnel pour le camp. Et après ça, d'un coup, on a eu un autre besoin cette année. C'est apparu, pendant le congrès, quelqu'un a écrit un logiciel pour faire la planification de shuttle, donc des allers-retours, pour déplacer des voitures et des vannes. Et voilà donc les détails vraiment pour les nerds. Alors, on avait à peu près 33,9 kilomètres de câbles chucos. À peu près 3,7 kilomètres de câbles 16 ampères. Ouais, peut-être que, ouais, comme vous pouvez voir, on avait 1600 multiprises, donc il y en avait vraiment des tonnes. Merci beaucoup encore à l'équipe qui a fait l'électricité et les gens qui nous ont aidés à déplacer les câbles à travers les passages dans le sol et tout le travail un peu sale que ça appliquait. Plus de stats, je voulais faire remarquer les 230 tournevis Torx. Donc si vous voyez des tournevis Torx, on nous en manque à peu près 300, donc n'hésitez pas à nous les ramener. On a eu 50 000 vis des 48 000 agrafes pneumatiques. Ça a été utilisé pour construire tous les faux murs, toutes les choses magnifiques que vous voyez autour de vous. La décoration, la décoration du Wall 3, la salle du Disco Drama dans le Hall 5. Et pour ça, voilà ce qu'ils ont utilisé. Voilà le seul truc qu'on a acheté en plus cette année. Ça ne s'en inclut pas, donc ce qu'on a réutilisé l'année dernière. J'aimerais remercier cette fois-ci tous les artistes incroyables et les équipes de construction. Je ne sais pas comment les décrire, mais tous les gens qui ont construit les choses géniales et incroyables qui font que le congrès a l'air si cool, donc je me remercie beaucoup. Il faut aller accélérer un peu là. On n'a plus beaucoup de temps pour parler, mais même en temps entier. Encore des stats, encore des stats. Voilà, la stats la plus importante. 853 rouleaux de scotch. Donc ça fait 800 kg ou 33 km. Ce qui fait presque 12 fois le tour du centre de conférence. Et donc vous avez peut-être vu, vous avez vu ça déjà. Nous avons un AL4 qui était très vide cette année à cause de la salle de conf dans le hall 4. Donc dans le hall 4, on a deux fois le about, donc deux fois l'amusement. Parce que la salle de test-party conférence était dans le même hall. Il a fallu qu'on déplace plein de choses. Donc maintenant, pendant qu'on vous parle, on est en train de ramener les choses à l'intérieur pour pouvoir par la suite les ressortir. Et ça, c'est pour nous, c'est fini. Voilà, pour nous, c'est le moment d'être fini le congrès. On est beaucoup. On est arrivé le 15 et on sera là jusqu'au 4. Donc venez nous aider. Aidez pendant le congrès. On a besoin de plus d'aide. Je vais faire ça très court. Chère communauté, merci beaucoup. Alors on a construit une cité, chère communauté, une maison. Et pendant cette construction et la maintenance de cette ville, aucun accident majeur n'a eu lieu. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment beau, vraiment magnifique. Merci beaucoup. Merci de garder les choses comme ça. Pour toutes les gens qui partent, s'il vous plaît, allez dormir avant de partir. S'il vous plaît, laissez les drogues faire leur effet et disparaître. Soyez responsables. Et tous les gens qui restent ici pour la déconstruction, faites attention à vous. Merci beaucoup de votre aide. Vous êtes les anges. Faites du bruit. Faites du bruit. C'était la revue de l'infrastructure de l'année. Merci à tous. Merci, 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 merci. Voilà. Et pour nous, c'était notre dernière traduction. Donc, merci à tous d'avoir suivi les différentes traductions qui ont eu lieu cette année. N'hésitez pas à faire vos retours. La traduction de cette revue de l'infrastructure était assurée par Axel et Ironique. N'hésitez pas à faire vos retours sur Twitter. Hashtag c3t par mail hello at c3lingo ou pour le compte mastodont c3lingo at chaos.social. Voilà. À l'année prochaine. À l'année prochaine et à la closing event.